Les saisies de tabac de contrebande ont augmenté de 78% depuis le début de l'année. Un chiffre dévoilé ce matin par Gérald Darmanin lors d'une visite à Strasbourg. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics est venu échanger avec des buralistes, mais aussi assister à un contrôle. Reportage d'Ile Barthélémy et Cathy Hubert. Il y a des contrôles douaniers en grande pompe avec ministres et au pas de charge. Arrivé au pont de l'Europe, Gérald Darmanin s'est félicité de l'augmentation des saisies de tabac de contrebande. A Strasbourg, 800 kilos depuis le début de l'année. Nous devons aussi continuer à intensifier ces contrôles parce que cette différence de fiscalité fait naître un appel d'air. Les buralistes notamment de ces régions frontalières souffrent et nous devons porter par ailleurs, ça c'est le point le plus important, au niveau européen une fiscalité commune du tabac. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics a rendu visite au dernier buraliste d'une Dorf. Depuis quelques années, son bureau de tabac fait office de bistrot pour survivre. Ça fait cinq ans que j'ai fait la transformation, donc j'ai anticipé les augmentations, donc ça apporte ses fruits, ça se maintient. Et au comptoir, le constat de cette diversification est plutôt positif. C'est surtout les clients qui sont dans le coin, qui viennent et qui prennent leur temps. Ils ne sont pas là juste de passage. Ça donne un côté plus convivial que quand vous avez un simple tabac. Le fait d'avoir une terrasse devant, le fait d'avoir un bar, ça donne des choses sympathiques. Faire des buralistes, des commerces de proximité, des relais SNCF, c'est l'enjeu du ministère. Ces déclarations réconfortent les représentants des débitants de tabac, mais si l'harmonisation des taxes n'a pas lieu, il faudra mettre le paquet, réduire le seuil de cartouches achetés à la frontière à une, au lieu des quatre autorisés. S'il n'y a pas d'harmonisation au niveau européen, de descendre le seuil de transport de cigarettes, voire le mettre pratiquement à zéro, voire deux paquets. Gérald Darmanin a promis des aides de l'Etat, 80 millions d'euros débloqués d'ici 2021, pour cette mutation de la profession. En Alsace, 19 dossiers de buralistes sont à l'étude. Sous-titrage Société Radio-Canada